Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Thierry Weber.com Un truc particulier, complètement fou et complètement cinglé pour une fois Puisque je vais parler de livres, mais pour ça, j'ai deux personnes avec moi Jean, tu peux te présenter, tu as le droit Et puis une autre tête connue Et puis je crois savoir que vous avez très envie de vous parler mutuellement de vos bouquins C'est toi qui as-tu parlé Il l'a déjà caché On sors des livres Et tu sors ce livre Alors, c'est quoi un livre ? Un livre pour un comédien humoristique, c'est quand même particulier C'est quelque chose qui se garde, qui se range sur un meuble conçu pour ça, ça s'appelle une bibliothèque C'est le truc pour caler les meubles Tu peux dire ça, mais que peut-être parfois tu retournes, enfin tu vas chercher, puis tu feuillettes Il est dédicacé à ma soeur, c'est pas n'importe quel livre Rachel, si tu nous entends Bon alors l'idée première, hors caméra, tu nous as dit, c'est pour... Mais comment alors ? Tu viens un truc hors caméra et le mec... Tu crois qu'il va assumer, tu crois qu'il va le redire ? Quand tu n'es pas le mal, il dit, hors caméra vous me disiez, donc en fait je vais le redire dans caméra Non mais c'est vrai, les gens achètent plus des disques, ils ont raison, ça se gagne, ça s'achète, ça se télécharge, pour rien Donc il faut leur donner un truc qu'ils aient envie d'acheter Le tien, le tien c'est quoi alors ? Il y a des QR codes dedans Ah, très bien, très bien, ça me parle Tu veux que j'aille le chercher ? Oui, tu vas nous le chercher, on va finir l'interview, puis on mettra les photos du bouquin qui va avec L'idée de ce bouquin c'est quoi alors ? C'est la guerre de l'information sur le web, tu te regardes toi ou je te regarde la caméra ? Tu regardes la caméra, tu regardes moi, tu sais, on n'est pas à l'ATSR ici, c'est pas... C'est bien coiffé aussi en livre, c'est bien coiffé C'est pas, c'est pas académique hein Merci Ouais, je fais attention à ne pas ressembler à ça On a trois nuances, un tout petit peu plus, un petit peu vocal On va peut-être arrêter de parler de mille auditions Parce qu'il y a Jay aussi Moi j'ai pas de bouquin, j'ai rien T'as bien quelque chose à montrer Moi j'ai bien, j'ai bientôt fini, elle est pas mal Bon, dans ce livre, tout à la fin il y a un CD, c'est un CD, un CD rom, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce CD ? Dedans il y a des chansons Ah tu chantes ? C'est l'ancienne école quoi Il y a un objet physique avec dessus Des chansons, et puis il faut pour ça un lecteur CD, tu sais un lecteur ? Achetez-le, mais achetez mon livre avant que je cherchais un truc, c'est super ! Bon, alors, parle-nous un peu de ce qu'on va trouver et entendre comme chanson Qu'est-ce qu'on peut entendre ? C'est un projet, c'est un album avec à l'intérieur des chansons qui parlent, des sujets qui me préoccupent, habituel Et puis autour de ça, il y a un récit de l'expérience que c'est de faire ce genre de métier bizarre Et puis voilà, on s'est amusés, on a fait des collages, des photos, des choses un peu inédites Et puis des révélations évidemment Bah oui, des scoops Photo de ma grand-maman, maintenant n'aurait grand-mère en scolaire Waouh, dans quelle tenue ? Non, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir Une question purement intéressée Je crois savoir que tu es actif sur internet Tu as une page fan, tu as un profil, Facebook Qu'est-ce que tu fais de tout ça ? Pourquoi un comédien, enfin, j'ai envie de dire, utilise tout ça ? Moi j'ai créé le profil quand je partais en France Je me disais, tiens, c'est peut-être le moyen d'être là-bas Et de nouer un lien un peu permanent avec les gens d'ici Pour continuer de dire des conneries à portée de leurs oreilles C'était tout simplement ça Et puis voilà, j'utilise plutôt pour, dans mon fantasme Avoir un lien direct avec eux Qui me permettrait peut-être un jour de me passer des... Des méthodes de communication habituelles Un peu pourries et pas très innovantes en termes de créativité Les affiches, c'est bon Bon alors justement, on peut trouver quoi sur ta page ? Tu racontes quoi quand tu te mets à écrire sur ta page ? Bah j'essaye, comme quand je parle à qui que ce soit Après c'est vendu public De dire un truc qui puisse être un peu allégé L'enjeu de toutes les choses Ce soir, tu vas écrire quoi par exemple ? Si des gens comme nous, on est pas drôles, on doit se taire C'est un terme maintenant ? Comment dire ? Non mais nous, notre existence est calée au fait de nous divertir Sinon faut pas parler Dernier Dernier Non je crois, tout est dit Mais j'ai quand même envie La dernière question Un conseil, un seul Si tu avais un conseil à donner à ceux et celles qui hésitent d'utiliser ces moyens modernes Parce que toi, on le sait, t'es convaincu Oui, on va revenir sur le bouquin noir et jaune Super rouge Ah ouais, très rapide Ce conseil à tes confrères Hop, si vous avez un... Un QR code, voilà Un QR code, vous avez un super film Voilà, tac, voilà Ça c'est du placement de produit Un conseil à tes confrères comédiens J'ai deux conseils Aller à fond dans le virtuel Mais juste avant... Ah, ne dis jamais virtuel Je te donne un truc C'est du online C'est du en ligne Mais c'est pas du virtuel Juste avant de... Regardez, regardez, il est bien film J'ai suivi encore mille plus que moi Donc je me demande de continuer à parler On va juste... Juste avant de virer complètement virtuel Je sais pas, comme une sorte de relique Achetez le livre de Didier Bonvin Ah yeah, d'accord C'est vraiment le livre aussi Je te conseille Non, non, mais le conseil à tes confrères A ceux et celles qui n'osent pas utiliser le online Et non pas le virtuel J'aime pas ce terme Je comprendrais le mot de Jean-Paul II N'ayez pas peur Ça sera le mot de la fin Non, en tout cas pour toi Merci beaucoup On a apprécié effectivement ton temps Sans transition C'est son livre Son premier livre Ah ouais ! Moi j'adore la couverture C'est dégueulasse Il y a de la promo Je comprends On était avec Monsieur Rocrozio Maintenant on va chez Bonvin On reste en Valais j'ai envie de dire On reste en Valais Avec un bouquin qui parle de... Femme à... Non, de... Voilà De théorie du complot Ouais Mais à part ça j'ai déjà entendu... Ce terme Non, j'ai... Il y a la page Je crois que je t'ai entendu à la radio Je crois que je t'ai entendu à la radio en parler C'est possible ? Oui c'est possible Voilà, je crois bien Donc je ne suis pas si... Le Conspiracy Film Festival Voilà, exactement Embassé à cette occasion Alors pourquoi en faire un bouquin ? Euh... C'est une commande de Fabre Qui a du nez pour ce qui va se vendre Donc voilà Ah mais vous êtes chez le même éditeur en fait Exactement D'accord, ok Ah c'est juste une commande ? Il y a eu tellement de buzz pour le festival Que Fabre a venu un mois Il m'a proposé un livre Je me suis dit... Wow D'accord Voilà le résultat Et c'est dur de faire un bouquin ? Du coup que j'aurais envie de le faire une fois ? Oui c'est ça C'est un accouchement douloureux Je ne rentrerai pas dans les détails Ça prend combien de temps Juste pour se faire peur ? Alors... C'est quelques mois Mais donc tu as des moments Où tu ne peux plus rien faire Puis tu arrêtes Puis tu as envie de casser ton contrat Et puis tu continues J'ai très envie de te poser la question C'est un rapport du blé ça ? En Suisse De faire un bouquin ? Euh... Ça dépend de combien ils font D'accord Il y a des trucs qui se vendent super bien Chez Fabre Un éditeur que j'adore Voilà Forcément il ne va pas raconter le contraire C'est son éditeur Donc forcément il l'aime Voilà Bon alors plus précisément Il y a par exemple Oui il y a des titres Si tu en vends Lors de plusieurs Très de l'amitié des exemplaires Ça commence à être intéressant Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin Pour ceux et celles Qui n'ont encore jamais entendu parler ? Alors c'est le premier livre Sur les théories du complot Sur le web La thématique c'est La guerre d'information sur le web Qui a vraiment démarré De manière globale Avec le 11 septembre Et des gens qui sont radicalement affranchis De la société de l'information Qui ont décidé d'aller enquêter eux-mêmes Comme ceux qui ont décomposé Les petites explosions Qu'il y avait chaque étage Dans les buildings Voilà, exactement Donc leur discours c'était de dire On ne croit plus au discours du gouvernement On ne croit plus au discours des médias On va prendre nos propres caméras Et on va aller enquêter On va sortir des films Des films comme Lose Change Ou 9-1-Undress 4-2 Qui font des audiences musculeuses Donc des dizaines de millions De viewers Qui sont plus importantes Que les plus gros blockbusters de Hollywood Ou des audiences de CNN Donc il y a vraiment C'est ce qui m'a scotché C'est la fascination des internautes Pour cette théorie du complot Statistiquement Les internautes Je crois plus à ça Si tu fais une recherche Par exemple sur l'unissage Un des algorithmes de Google C'est de voir Ce qui a été le plus cliqué Et renvoyé Et dans les premières réponses A cette requête Tu vois les théories du concours Donc ça C'est un algorithme Qui permet de voir l'intérêt En tant que journaliste Toi tu y crois En septembre ? En septembre qui existait Oui Oui d'accord Je pense que la lune existe Oui C'était dans l'agenda C'était dans le calendrier Mais là par exemple Ça s'est pas passé le 11 C'était le 12 C'était bien caché Voilà Ils ont eu le temps de monter les images Il était sur place Non mais C'est lui qui pilota l'avion Plus sérieusement J'ai vu un documentaire Qui parlait du côté démolisseur Et qui expliquait Que les poutres sciées en biais Les explosions à chaque étage Faisaient sous-entendre que Laissez sous-entendre qu'il y avait des explosions à chaque étage Ils ont trouvé cette matière aussi sur le sheet Qui fait partie des exposés Et il y a énormément d'informations Si tu veux Ça a été énuméré Dans cet excellent livre Il y a les 156 questions Que je vous recommande d'acheter Avec des QR codes Pour se retrouver sur le web C'est la fête Bon c'est écrit large Pour recopier les QR codes Non non tu les scans Ah ouais c'est Attends on va commencer Moi je pourrais vous le lire Tiens Voilà L'inquisition Ça c'est le premier chapitre L'inquisition 2.0 C'est moi qui bouge J'ai cité Denis Diderot Ça fait un peu un tello Wow d'accord Tu vois Donc pour moi la suite dans le livre L'inquisition 2.0 Ce que j'appelle l'inquisition C'est le fait que Sur ce thème passionné du 11 septembre Les médias ont perdu leur objectivité Ce qui s'est passé avec Cotillard Avec Kassovitz Avec Bigard Ou d'autres A partir du moment où ils disent Ouais Nous on ne croit pas La Commission Report de la CIA Tout le monde sait que la CIA C'est la pure vérité Qui est officielle Jamais il n'en fait propagande La CIA C'est inconnu Donc à partir du moment où Quelqu'un personnage public Se positionne En disant Il y a des zones d'onde Dans le Commission Report Il est En France en particulier Il est complètement Il est corpulé Éterter des médias Comme un héritif C'est là qu'il faut faire L'analyser avec l'inquisition Et les médias ont perdu Les animateurs Qui devraient être objectifs Ils ont perdu leur objectivité Il se prend sur un Quelqu'un accueillait Kassovitz En lui disant Mais comment vous pouvez dire ça Comme s'il était devenu nazi Il avait juste des questions C'est un des ongles du bouquin Il y a des illuminés Dans les théories du complot Mais il y a des questions sincères Il faut arrêter de faire Taperasse général Il faut arrêter de regarder La télévision Il faut arrêter de regarder La télévision Regardez Thierry Weber C'est super Thierry Weber C'est super Il y a des complots en Suisse ? Ça dit quelque chose Il n'y a pas En tout cas Qu'est-ce qu'on peut trouver À la télé Sur le web Quelles sont les pistes Que tu pourrais donner A ceux et celles qui Il faut acheter mon livre D'accord Ça on l'a cambri Ah oui Donc tout est là Ça résumera Il n'est pas très à l'auteur Il n'est pas très à l'auteur Il fait drôle La vérité La vérité Elle n'était pas à l'auteur Elle est dans un livre Elle est ici D'accord On va remercier encore une fois Le Père Recreusio Et Le Père Bonvin Digne représentant De la maison Favre Chez qui vous allez trouver Deux livres incontournables Et que peut-être Je vais me voir offrir Puisque j'achète plus de livres Et je ne lis plus de journaux Voilà Ils sont en même temps Soit dans deux jours C'est ça Voilà A bientôt c'est pas bon ? Tu as le droit de les rencontres Tu sors avant moi Parce que je sors Moi je sors de famille Ils sont Ça arrive souvent encore une fois Puis c'est super joli Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz